Ben oui, alors vous pariez football, Alexia, ben on va continuer à parler football, mais avec Dominique Derda qui est en direct de Moscou. Oh ben Dominique, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez prendre froid, vous avez enlevé la chapka. Il l'avait tout à l'heure sur les images quand j'ai vu les essais. Je la garde à portée de main, Laurent, je la garde à portée de main. Ben oui, mais ça fait plus Moscou quand même. Alors, pourquoi on vient vous voir ? C'est parce que justement, il va y avoir le tirage au sort pour la Coupe du monde de football, on la prépare en Russie. Ça intéresse vraiment l'événement sportif, ça intéresse vraiment le pays ? Oui, 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 Laurent, absolument. Vous savez, le tirage au sort des phases de poules pour la Coupe du monde de football ici, c'est demain dans l'enceinte du Kremlin. Et ça sera un événement qui sera suivi par les amateurs de football en Russie parce qu'ils ont hâte de savoir, comme les amateurs de football dans le monde entier, ils ont hâte de savoir quelles sont les équipes que va affronter l'équipe nationale. Le football, c'est l'un des sports favoris des Russes avec le hockey sur glace. Mais au-delà des passionnés, ils sont nombreux, ces Russes que nous avons rencontrés et interrogés ces jours derniers, qui espèrent que cette Coupe du monde, eh bien, ça sera l'occasion pour les visiteurs, pour les supporters étrangers, de découvrir leur pays qui, c'est vrai, n'a pas toujours bonne presse et qui, parfois encore, fait un peu peur. Alors que c'est un pays qui, au-delà de son climat, et je peux en témoigner, c'est un pays qui est particulièrement accueillant et chaleureux. C'est un reportage réalisé avec Patrice Acherey, Alaa Chevelkina et Volodya Sidorov. Cette fois, plus moyen d'y échapper. La fièvre de la Coupe du monde de football a bien atteint la Russie. Et elle ne baissera pas avant la mi-juillet. Les rames du métro de Moscou, désormais, sont aux couleurs de l'événement. Quand on les interroge, les Russes, pour la plupart, se disent ravis d'accueillir cette compétition, dont ils espèrent qu'elle donnera une meilleure image de leur pays. Les gens verront que la Russie, c'est pas ce qu'on en dit ailleurs dans le monde. Nous, on est un peuple accueillant. Il va y avoir énormément de touristes qui viendront chez nous et qui apprendront à mieux nous connaître. Et puis, on aura des tas de nouvelles installations sportives. Mais tous ne sont pas de cet avis. Certains auraient préféré que les milliards d'euros dépensés servent à autre chose qu'au football. On a investi des quantités d'argent très importantes qu'on aurait pu utiliser autrement pour bâtir des hôpitaux, par exemple, des écoles, ou bien encore pour des programmes sociaux, plutôt que construire des stades. C'est la première fois que la Russie accueille la Coupe du monde de football et elle n'en est pas plus fière. L'Union soviétique avait bien postulé pour organiser celle de 1990. Mais la Fédération internationale de football lui avait à l'époque préféré l'Italie. Autant dire que pour celle de 2018, le Kremlin ne laissera rien au hasard. Première étape vendredi après-midi, le tirage en direct des poules éliminatoires. On raccorde les camions de direct avec des câbles de téléphone et d'Internet. C'est-à-dire que sans vous, il n'y aurait rien à la télévision ? Non, rien. Alors on essaye d'être à la hauteur. Au centre de presse, des journalistes sportifs venus du monde entier. Tous espèrent que leur équipe ira le plus loin possible dans la course au titre mondial. On ne veut pas jouer contre la France. On veut aussi éviter l'Allemagne et le Brésil. Pour le premier chapeau, j'espère qu'on va jouer la Pologne. Si le Père Noël existe, ils sont nombreux. C'est sûr, à lui avoir envoyé le même genre de demande, aller jusqu'en finale sans jamais avoir à affronter une équipe plus forte que la leur. Dominique, on se souvient de l'investissement personnel quasiment de Vladimir Poutine pour les Jeux de Sotsiste en 2014. Là, le football, la Coupe du Monde, c'est encore plus important pour lui ? Oui, absolument. Et je peux vous garantir que Vladimir Poutine suit avec beaucoup d'attention à la fois l'avancement des travaux et des préparatifs de cette Coupe du Monde dont le coup d'envoi sera donné dans un peu plus de six mois. Une Coupe du Monde qui sera regardée à la télévision par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, bien plus encore que les Jeux olympiques. Et c'est une occasion unique pour la Russie, on l'a dit, de se montrer sous son meilleur jour, à la fois sur les terrains de sport, mais aussi à l'extérieur. Et 2018, c'est une année très importante pour Vladimir Poutine puisque ça doit être l'année de sa réélection annoncée. Il n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle du mois de mars, mais tous les sondages le donnent gagnant dès le premier tour. Et puis c'est l'année de la Coupe du Monde et la preuve sans doute que la politique en Russie, elle est bien plus prévisible que ne le sont les résultats des compétitions sportives. Merci Dominique pour ces informations et bravo et bonne journée à toute l'équipe de France Télévisions.